Et le Verbe s'est fait chair. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons la lecture du prologue de Saint Jean, où Jean présente la personne de Jésus qui existe depuis toujours, qui a créé toute chose et qui soutient tout par la puissance de sa parole. Et nous lisons au verset 14 de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Et le Verbe s'est fait chair et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Voilà le cœur de la bonne nouvelle. Le Verbe de Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui soutient tout par la puissance de sa parole, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il a renoncé à tous ses privilèges pour venir habiter parmi nous. Il a campé parmi nous. Le peuple d'Israël célébrait la fête des tentes chaque année et on se rappelait à travers cette fête le temps où le peuple d'Israël avait vécu sous des tentes alors qu'il était parti de l'Égypte, qu'il avait été libéré de l'esclavage en Égypte et il était en chemin vers la terre promise. Le peuple d'Israël vivait dans des tentes. Et chaque année, on célébrait cette fête dans l'attente du Messie qui allait venir et planter sa tente parmi le peuple d'Israël pour venir libérer son peuple. Et Saint Jean nous dit, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il a campé parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Jésus, le Verbe de Dieu, s'est fait chair. Il s'est fait homme pour te dire, je viens vivre avec toi. Je viens pour participer à ta vie et je viens pour t'aider dans tes situations de difficulté. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jésus est plein de grâce et de vérité et sa gloire, c'est de s'être offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés, de nous avoir rachetés. Nous étions tombés sous l'esclavage de l'ennemi qui, à travers le péché, nous tenaient en esclavage. Jésus, en mourant sur la croix, nous a pardonnés. Il nous a libérés du péché et nous offre une vie nouvelle, une vie de communion avec le Père. C'est à nous de décider de renoncer au péché, de nous repentir et revenir au Père à travers Jésus-Christ. En mettant notre foi en Jésus qui est le Sauveur, en croyant en Lui et en L'accueillant dans notre vie, Lui nous fait passer de la mort à la vie. Aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur et t'invite à ouvrir ton cœur pour qu'il puisse entrer et faire sa demeure en toi et demeurer avec toi pour toujours. Il te dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'invites, j'entrerai et je mangerai avec toi. Je resterai avec toi pour toujours. » Prions. Oh oui, merci Seigneur Jésus, parce que tu es le Verbe de Dieu fait chair, tu es venu dans ce monde pour moi. Je reconnais ton amour qui s'est manifesté lorsque tu as renoncé à tout pour venir dans ce monde, lorsque tu t'es laissé clouer sur le bois de la croix pour me libérer de mes péchés. Seigneur Jésus, je me repends de tout ce qui m'a éloigné de toi. Je renonce au mal et je décide de t'accueillir dans ma vie et de vivre avec toi, de vivre pour toi, de vivre en recherchant ta volonté que tu me révèles à travers ta parole. Donne-moi Seigneur de vivre chaque jour en lisant ta parole et en recherchant ta volonté. Parle-moi, ton serviteur écoute. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez apprécié, veuillez bien le partager avec vos amis. Ainsi, vous nous aiderez à rejoindre de nouvelles personnes. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton J'aime et vous inscrire à notre chaîne YouTube. Activez aussi la cloche en dessous de la vidéo afin de recevoir les notifications chaque jour. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. A demain.